Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, bienvenue sur ma chaîne ce dimanche, je vais faire un petit message du dimanche avant de me lancer dans ma journée. Je vais tirer quelques cartes, discuter de certaines idées, je voulais dire que quand on vit sur Terre, il faut accepter le fait de l'inégalité. Rien n'est égal, on est tous le privilège de la naissance déjà fait, on vit dans des conditions différentes, après ça on a une astrologie différente, on perçoit la vie de manière différente, après ça on a différentes conditions karmiques, on vient tous avec des plans d'âme différents, et donc même dans le Coran, il est dit, Allah dit, il faut accepter que Dieu donne plus à d'un saint qu'à d'autres. Et tous les plans sont importants, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas éliminer la pauvreté, qu'on ne veut pas créer un paradis pour tous, mais même dans une sphère qui serait paradisiaque, il y aura toujours des êtres supérieurs, il y aura toujours des êtres inférieurs au niveau de leur conscience. Donc il y a deux commandes, c'est d'arriver à toujours respecter la sagesse de ceux qui sont plus hauts que nous dans leur conscience, et toujours respecter l'ignorance, être patient avec tous ceux qui sont moins élevés que nous en conscience, savoir qu'on est tous un dans l'un, mais il y aura toujours des inégalités, il faut accepter ce fait qu'on est unique, et il faut arriver chercher à se libérer, on n'a pas besoin de prendre les karmas des autres, prendre la souffrance des autres. Il faut savoir qu'il y aurait plein de choses que l'on prend pour acquis, il y a des gens sur Terre qui trouveraient extatique le fait d'avoir ce que l'on a. Imaginez un aveugle qui retrouve ses yeux, il y a quelqu'un qui n'a pas ses jambes qui pourrait marcher, le simple fait de marcher pour quelqu'un qui n'a pas ses jambes. Ce qu'il y a, c'est que Spinoza nous explique, c'est un philosophe qui avait une certaine sagesse, il a écrit un livre qui s'appelle L'éthique, qu'il faut accepter le fait, il prenait cet exemple de l'aveugle, si quelqu'un est aveugle, c'est qu'il a besoin de cette expérience pour atteindre, au niveau spirituel, son âme a besoin de comprendre ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas développer des technologies qui lui permettent de retrouver la vue. Il faut accepter la vie telle qu'elle est, chaque chose a sa raison d'être, chaque chose a ses leçons à apprendre, et donc il faut arriver à intégrer ça et arriver d'apprécier les choses que l'on prend pour acquises et toujours chercher à s'améliorer. Et quand on nous demande de l'assistance à ce moment-là, si on peut la donner, de la donner. Mais d'accepter la perfection des choses, accepter la situation telle qu'elle est, parce que c'est la meilleure manière de pouvoir trouver le contentement dans la situation, et à partir du moment où on trouve le contentement, la gratitude, on peut s'élever, et à partir de ce moment-là, on influence le monde de manière positive, on n'est plus pris dans le drame, le tourment de cette dualité. Je ne fais qu'exprimer mes idées, j'espère qu'elles résonnent avec vous, je ne prétends pas détenir la vérité. Il faut arriver à éliminer toute culpabilité ou lamentation pour la souffrance des autres, chacun. C'est grâce à ces obstacles qui sont devant nous, sont en réalité les opportunités qui peuvent nous libérer, qui peuvent nous amener à la liberté, une fois qu'on arrive à faire face à ce que notre âme a choisi de nous faire adresser à l'intérieur de nous. Bon, ça ne veut pas dire que c'est ok d'avoir des envies. Quand on voit des gens qui ont des choses que l'on n'a pas, ou que des situations, on peut avoir envie de ça. Ce n'est pas la jalousie, c'est juste de désirer quelque chose pour arriver à l'atteindre jusqu'au moment où on peut l'accepter, et l'univers peut nous l'amener. Donc il faut éliminer toute forme de culpabilité. Je vais tirer quelques cartes, je vais continuer cette discussion. Enfin bon, d'accepter les inégalités, ce n'est pas quelque chose, bien qu'on ait tous égaux en droit, on est tous égaux en droit, et on veut arriver à créer un paradis pour tous, de toute manière, mais enfin il faut accepter que tout le monde n'a pas le même karma, tout le monde n'est pas venu apprendre les mêmes leçons, et donc certaines personnes sont vraiment dans des choses complètement différentes. Donc il y a quand même des choses à se gérer aujourd'hui, mais il y a des choses magnifiques qui vont arriver. À la base, il faut essayer d'accepter de tout ce que l'on est, c'est-à-dire arriver à prendre conscience de ces chakras inférieurs, ces chakras supérieurs, adresser toutes les énergies qui peuvent être à nous, ne s'en aller chercher à éviter ces choses, arriver à les laisser nous traverser. Et là, à la base, c'est-à-dire là où il y a les leçons, les challenges, toutes ces choses, qu'est la base, on doit renforcer notre base, on a l'emprisonnement et l'esclavage, on doit se libérer. Les portes sont ouvertes, les portes sont ouvertes, c'est juste le confort de la cellule, on a tellement été conditionnés dans notre passé qu'on a peur de sortir, de sortir de cette caverne de Platon, pour les prisonniers dans la caverne de Platon, dont Platon nous l'explique, dans la République, ils n'ont pas envie, ils veulent rester dans leur caverne, ils veulent rester à commenter sur les ombres, ils ne veulent pas voir la lumière, donc à un moment donné, il faut en sortir, peu importe ce que les autres peuvent penser ou peuvent dire, on doit sortir, on doit trouver cette liberté, on doit accepter la liberté, et une fois que l'on fait ça, on trouve l'écrivain ou le scribe, c'est-à-dire qu'on arrive à communiquer, on arrive à utiliser la littérature, aussi utiliser la sagesse qui a été transmise du passé, mais aussi communiquer, prendre des notes sur toutes les choses qui nous arrivent, parce qu'on les oublie, l'esprit mental ne se souvient pas des choses, des fois on nous rappelle des choses, mais donc voilà, à la base, il y a toute cette communication qui est nécessaire, parce qu'au niveau du deuxième chakra, qui est le chakra de l'harmonisation, le chakra de la sexualité, les plans terrestres, qui est dominé par le corps astral et Saturne, ici on a les anges, c'est arrivé à une situation de grâce, arriver à connecter avec ce monde angélique, nous sommes en réalité des anges qui sont venus s'incarner sur Terre, on vient du monde cosmique ou céleste, on n'a pas le choix, tout le monde a été créé là-haut, de toute manière, donc c'est arrivé à reconnecter avec cette nature angélique, on est supposé ramener cette nature angélique, devenir des anges physiques, c'est très challenging, et donc au niveau de notre plexus solaire, notre centre de pouvoir, ici on a l'alimentation ou la faim, c'est le corps des désirs, il faut arriver à maîtriser ce corps des désirs, pas se laisser dominer par nos sens, à partir du moment où on arrive à devenir maître de soi-même, on devient une figure d'autorité, on contrôle nos énergies, au niveau du cœur, qui est un chakra qui est neutre, qui est dominé par le soleil, ici on a la persécution et l'inquisition, c'est-à-dire qu'on a eu tous ces conditionnements, on a vécu pendant très longtemps dans un système où la vérité, tous ceux qui possédaient la vérité, étaient persécutés, et donc maintenant c'est fini, on est rentré dans un nouvel âge, et donc il n'y a plus de raison de se sentir persécuté, à partir du moment où on prend conscience de notre pouvoir, on se libère, on laisse, l'idée de l'autorité, c'est de lâcher prise sur les autorités extérieures, pour revenir à notre propre autorité intérieure, on trouve les pyramides d'Egypte, on trouve l'Egypte, on trouve la sagesse, on trouve le pouvoir, on retrouve cette connaissance transcendantale, ce que l'on communique au niveau du cinquième chakra, qui est gouverné par Chiron, qui est connecté à notre présence je suis, notre moi divin, ici on a le gréco-romain, c'est retrouver nos pouvoirs, retrouver ses pouvoirs, il y a toutes sortes de, tous ces dieux et ces déesses de l'antiquité avaient des pouvoirs magiques, donc ils sont là, et à travers l'astrologie, quand ils ont ascensionné, ils ont ascensionné en forme du niveau terrestre, parce qu'ils avaient intégré cette forme physique humaine, ce qui leur avait donné des passions, ils étaient très passionnés, ils étaient rentrés dans le drame humain, pour des raisons, c'est l'exopolitique, on va apprendre à ça plus tard, et donc à un moment donné, ils ont tous ascensionné dans le système solaire, et dans les galaxies et l'univers, dans les constellations, les planètes, et donc ils travaillent comme des forces astrologiques, et donc on doit retrouver ses pouvoirs, rester ouverts à notre conscience, et pour arriver à retrouver nos pouvoirs, les planètes nous conditionnent, nous limitent, mais aussi sont là pour nous libérer, elles sont là, ces forces invisibles, ce que l'on voit dans notre troisième œil, qui est gouverné par Neptune, c'est le centre de la conscience, le siège de la conscience, ici on a la mer, c'est la fête des mers aux Etats-Unis, bon anniversaire à toutes les mamans, c'est aussi la mère Terre, c'est la mère de l'univers, c'est l'amour divin, c'est l'habilité de se nourrir, ce que l'on voit dans notre couronne, c'est ce qui ouvre la porte des plans supérieurs, ici c'est l'époux-l'époux, c'est les relations profondes, les relations harmonieuses, les relations durables, les relations magiques, et donc ce que l'on a ancré dans notre étoile terrestre, ce que l'on a ancré, c'est la communauté humaine, la vie communautaire, la vie communautaire, c'est important de s'intégrer dans cette communauté, il y a toutes sortes de choses, ça y est, je sens, bon, ça fait longtemps que j'en parle, mais les manifestations viennent en temps voulu, quand l'univers est prêt, quand l'âme est prête, quand l'âme collective est prête, et donc toutes ces choses sont ancrées dans la Terre, il y a toutes sortes de nouvelles communautés terrestres qui sont en train de se former, même si ce n'est pas encore visible, ce n'est pas manifesté, il y a encore cette polarité, ce noir et blanc qui est manifesté, qui est projeté dans les médias, derrière la scène, il y a toutes sortes de choses incroyables qui se préparent pour créer une nouvelle société humaine, une nouvelle communauté humaine, on est là pour participer à l'évolution de la communauté humaine, et au niveau de notre étoile de l'âme, qui est notre sur-âme, dans le sens, une fois qu'on a intégré notre âme, ça devient notre sur-âme, c'est une étoile argentée qui sort de Merkaba, de Shiva en bas, et de Shakti, en haut, on doit arriver à ancrer notre pilier de lumière bien au centre de la Terre, jusque dans le centre galactique, le centre du grand soleil central en haut, et que cette lumière, éventuellement, elle sera fluide, les chakras vont fusionner, et là, on a la vie amoureuse, donc beaucoup de romances, de romances potentielles avec cette épouse, cette épouse, et là, donc il y a tout ce nouveau niveau de romance qui arrive dans notre vie, qui vient, parce que cette étoile argentée, c'est l'étoile du futur, on la partage avec notre moi supérieur, et vient de se tourner vers cette étoile argentée qui est au-dessus de notre tête pour arriver à recevoir des téléchargements, pour devenir notre moi futur, on ne veut pas être la personne qu'on était hier, on veut être la personne qu'on est aujourd'hui, pour accepter qui on est aujourd'hui, et pour que demain, et faire le plus possible aujourd'hui, pour que le moi qu'on sera demain puisse être encore mieux. Voilà, j'espère que ce message aura résonné avec vous, je voudrais continuer à discuter de trois idées, savoir que tout existe à l'intérieur de Dieu, et si tout existe à l'intérieur de Dieu, par extension, tout existe à l'intérieur de nous. Donc, ce que l'on veut, c'est créer un pont arc-en-ciel, le pont arc-en-ciel, il part du cœur, et c'est une sorte d'escalier qui nous mène jusque dans le soleil, jusque dans la grande lumière, parce qu'on a tous choisi de venir ici, et on est l'envie de milliards d'âmes qui n'ont pas pu s'incarner. De là-haut, il n'y a aucune souffrance, aucune séparation, on ne peut même pas concevoir la souffrance, la séparation, la pression, toutes ces choses-là n'existent pas. Donc, ils regardent ça avec détachement, et une fois qu'on est ici, des fois, on peut se poser des questions, est-ce qu'on a vraiment voulu faire ça, parce que des fois, il y a des moments un peu difficiles, de voir transmuter toute cette énergie, mais en réalité, on est l'envie de milliards d'âmes qui n'ont pas eu l'autorisation, et si on est envoyé, c'est qu'on est un représentant de notre famille d'âmes, parce qu'on a été sélectionné spécialement pour cette mission. Il y a des mots qu'on ne doit plus utiliser, c'est la négativité, le péché, tout ça, s'il faut oublier tout ça. Cela dit, le péché, c'est une sorte de contraste à la vertu, disons, c'est ce qui empêche, ce qui bloque notre évolution, ce n'est pas que des choses qui sont définissables, tout ce qui empêche notre évolution devient un obstacle à notre évolution, devient un péché. Et il y a le Christ qui disait, un excès de vertu est un péché, donc il ne faut pas être extrême dans quoi que ce soit, il faut arriver à garder les choses harmonisées. Savoir que, bon, on est une sorte de hub, on est une sorte de centre pour toutes les énergies de l'univers, éventuellement, tout va converger à travers nous, déjà, tout converge, toutes les énergies de notre vie convergent à travers nous, mais dans une roue, il y a le maître Lao Tzu qui expliquait que la roue, c'est le centre qui est vide qui fait tourner la roue. Dans une maison, c'est le vide qui permet l'existence, dans un vase, c'est le vide qui permet l'utilisation du vase. Donc, c'est important de rester, de comprendre que la forme est le vide et le vide est la forme, mais c'est le vide qui pourra rester serein dans le vide, c'est un vide sacré, un vide divin, le nirvana veut dire extinction de souffle, mais c'est un vide, c'est vide en essence. C'est vide de toute composition mentale, vide de choses, vide d'éléments, vide de non-éléments, vide de toutes les choses. Et il y a le vide du vide qui comprend le nirvana, mais aussi le samsara révélé par la vérité par Dieu qui comprend tous les états d'existence. Le vide du vide, c'est l'état de Dieu, c'est Dieu et infinie action et infinie sérénité. Il est toutes les choses, il est vide, mais il est rempli partout. Mais vu que tout est en changement, il n'y a que le vide qui reste stable. donc cette idée de connecter avec le vide, rester dans le vide, respirer. Donc ça, oui, parce qu'il y a toute cette énergie du Bouddha qui revient de plus en plus de la fusion entre les énergies du Bouddha et les énergies du Christ. Le Bouddha, c'est un simple yogi qui a eu la perspicacité de s'élever dans la lucidité, dans le nirvana. enfin bon, il y a quand même... Moi, j'ai un Bouddha, il est derrière là, mais le Bouddha, quand on voit des statues de Bouddha, ce n'est pas une représentation du Bouddha, ce n'est pas une œuvre d'art, c'est juste une invitation à méditer sur le dharma, sur la sagesse du Bouddha. C'est juste une image, c'est juste une statue qui vous invite à découvrir la nature de Bouddha à l'intérieur de vous. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'art sacré, de toute manière, mais enfin, ce n'est pas des représentations comme beaucoup de certains bouddhistes non éclairés vont vénérer des statues. Ce n'est pas là pour vénérer les statues, c'est là pour nous inspirer à chercher à étudier, à méditer sur la sagesse du Bouddha. Ce que nous sommes en train de faire, c'est réactiver notre cerveau, réactiver toutes ces parties de nous-mêmes qui sont de notre ADN. C'est-à-dire que tous les pouvoirs, de toute manière, ce sont des pouvoirs qu'on a à l'intérieur, il n'y a pas de pouvoir extérieur, ça n'existe pas, c'est des illusions temporelles, le vrai pouvoir se trouve à l'intérieur. Parce qu'on est passé par une période où on a donné carte blanche aux âmes sombres pour transformer le monde, mais bon, ça y est, ça aurait dû s'arrêter, puis ils ont trouvé un moyen de rallonger un petit peu leur programme, mais de toute manière, ils ne vont pas pouvoir, ils vont être flushed out, comme on dit, ils vont être rejetés, ils sont en train de s'isoler eux-mêmes. Parce que la seule chose qu'on a besoin de faire, c'est transmuter nos ombres personnelles, pas arrêter de donner nos pouvoirs à des forces extérieures, arrêter, on a créé ça à travers des croyances, des croyances, sinon il n'y a pas d'ombre à l'extérieur, il n'y a pas d'ombre à l'intérieur de nous, on n'est fait que de lumière. Donc, parce que d'être maître de soi-même, la maîtrise, l'ascension, ça veut dire se reconnaître soi-même. Ce n'est pas que Dieu nous reconnaisse, il nous connaît déjà, ce n'est pas que les anges et nos guides nous reconnaissent, ils nous connaissent déjà, c'est nous qui nous reconnaissons dans cette lumière. Donc, au fur et à mesure que l'on fait nos changements, on fait notre transformation, toute l'humanité change, c'est-à-dire que tous nos conflits participent au conflit de l'humanité, toute la paix que l'on trouve à l'intérieur de nous participe à l'évolution de la paix dans le monde extérieur. A savoir qu'on devient de plus en plus léger, de plus en plus lumineux tous les jours. et la peur se dissout un peu plus tous les jours. Parce que là, de toute manière, on a passé le point de non-retour. Je me suis remis à boire du café, il faudrait que je réarrête. On a passé le point de non-retour, on ne peut plus retourner en arrière, on ne peut pas aller vers la droite, on ne peut pas aller vers la gauche, donc autant accepter le fait qu'on va dans mon avance vers quelque chose de nouveau. parce que Dieu va nous aider tout au chemin qu'on en a besoin de faire, mais on ne pourra pas pleinement reconnaître Dieu tant qu'on ne se sera pas pleinement reconnu nous-mêmes, quand on ne sera pas reconnu comme un être éternel et infini. Être l'égal de Dieu, à ce moment-là, on peut découvrir, ça ne veut pas dire qu'on découvre tout Dieu, mais c'est le plan que Dieu nous a créé pour ça, il nous a créé à son égal pour qu'on arrive jusqu'à avoir les attributs d'un caractère divin avec les vertus et les fonctions de cette souveraineté à l'intérieur. Et sur la planète, il y a déjà des communautés qui sont dans la conscience unifiée et qui évoluent aussi. Les dauphins et les baleines, par exemple, sont déjà dans cette conscience unifiée. Ils ont des moi cosmiques supérieurs qui leur permettent d'ascensionner en même temps et on peut fusionner déjà notre conscience avec toute cette conscience unifiée. Enfin bon, c'est juste des idées qui peuvent paraître un peu avant-garde parce que quand on rentre dans ce procédé d'ascension, c'est comme si on vivait 200 ans dans le futur. Il y a des inconvénients parce que tout le monde ne nous comprend pas mais il y a des avantages. On a déjà un point de perspective qui nous permet de voir où l'humanité va être dans son futur. Donc voilà, je voulais venir vous saluer ce dimanche. Derrière moi, c'est un intérieur. C'est un tableau, c'est un intérieur. Ça fait partie des intérieurs entre 2007 et 2009. J'ai fait une série d'intérieur. Il y a tous ces tableaux assez subtils. Il faut prendre le temps de les regarder. Celui-là, il a un skylight. C'est un portrait que je suis en train de faire. Je suis en train de faire plein d'autres portraits. C'est dans des portraits. Je vais tirer une dernière carte. C'est le 9 d'Ariel. Magnifique. Elle est sur son unicorne ici avec l'arc-en-ciel derrière. Il dit « Vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimer les belles choses qu'offre la vie. » Il n'y a aucune raison de ne pas aimer les belles choses qu'offre la vie. Je vais chanter une chanson pour finir. C'est une chanson qui me repassait par la tête que j'ai chantée plusieurs fois. Elle parle du voyage. Elle parle de partir, de voyager. C'est une chanson de folklore américaine, de folk américaine. « It goes like this. » « All my bags are packed. I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. But the dawn is breaking. It's early morning. The taxi's waiting. He's blowing his horn. I'm already so lonesome I could cry. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. Cause I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. There's so many times I've let you down. So many times I've played around. I tell you now they don't mean a thing. Every place I go I'll think of you. Every song I sing I'll sing for you. When I'll come back I'll bring your wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you never let me go. Cause I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. I don't know when I'll be back again. I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. Now the time has come To leave you One more time Let me kiss you Then close your eyes And I'll be on my way Dreams about the days to come When I won't have to live alone About the times When I won't have to say Kiss me and smile for me Tell me that you'll wait for me. Hold me like you never let me go. Cause I'm leaving On a jet plane. I don't know when I'll be back again. I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. Voilà, c'est sûr sur les voyages. On se prépare pour des voyages. Ça va être assez agréable. Surtout après une longue période de sédentarisme. Pour moi, tout au moins, j'espère que vous avez l'occasion de voyager. Au moins voyager dans votre esprit. Préparer les voyages et suivez la guidance du cœur. Parce que quand on prépare un voyage qui est purement mental, on a envie d'aller quelque part. On ne sait pas ce qui arrive. Alors que si on est guidé, si on est inspiré, si on voit que ça résonne avec notre âme, on sait que quand on voyage, il y aura vraiment un sens. On va faire les bonnes connexions. On va avoir du bon temps. On est protégé. On est gardé. Toutes les choses sont organisées par avance. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie d'aimer, de souscrire, de partager et de commenter. Je vous dis à très bientôt. Bon dimanche. Namasté.